salut salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui nous allons apprendre à installer les logiciels de base en déblocage nous allons commencer par installer le miracle driver installation le gsm aladin ainsi que le miracle thunder donc à titre de rappel ces trois logiciels font partie des logiciels de base lorsqu'on veut débuter dans le déblocage parce que ces logiciels remplissent déjà 3 à 90% des fonctionnalités des autres logiciels bon nous allons commencer par les installer un à un et pour commencer nous allons commencer par installer le miracle driver installation pourquoi nous allons commencer par ce passé miracle driver parce que c'est le logiciel qui contient les pilotes de tout type de téléphone pas de tout type d'immel de la plupart des téléphones parce que si on installe pas d'abord miracle driver c'est que lorsqu'on va installer les autres logiciels comme aladin au moment de la connexion des téléphones de notre système dans notre windows nous devra pouvoir détecter le téléphone car il va falloir d'abord installé miracle driver pour que ça installe les pilotes parce que quand vous connaissez ce que c'est qu'un pilote comme définition des pilotes de pilotes c'est un programme qui gèle l'intermédiaire entre le système d'exploitation et le périphérique doit étant donné que le téléphone sur le périphérique et notre logiciel et notre logiciel est le système du coup il faut un pilote qui va les relier donc il va créer une communication des deux donc on va d'abord comment c'est pas incroyable pour cela nous allons doubler cliquer sur les cartes sur le programme miracle driver bon une fois qu'on est obligé quand on est ici vous allez voir ça va s'ouvrir comme c'est bon le taille bienveillé ces fichiers c'est que vous voyez info install.exe vous allez supprimer ça ça n'essaie rien que ce sont juste c'est un petit on peut dire quoi c'est un petit virus qui ont voulu attaquer le fichier mais sinon ça me pose pas problème vous allez juste les supprimer bon de mon côté je vais cliquer sur vous allez cliquer sur miracle driver installation c'est pour que le logiciel puisse décompresser et comme le logiciel décompressions ici moi j'utilisais arrosé arrosé est plus performant qu'un Winera vous pouvez le constater parce que Winera à chaque fois détecter beaucoup plus des erreurs on avait arrosé comme avant de détecter les erreurs il ratifie les erreurs c'est-à-dire il debug bon étant donné que j'ai exécuté le miracle et le miracle driver ça va ouvrir une fenêtre comme ceci sur la fenêtre qui te propose le thème des licences dans son fonctionnement si vous êtes d'accord pour étant donné qu'on a lu le thème on va juste cliquer sur i agree comme ça c'est cliquer sur le bouton next du coup quand vous pouvez le constater le logiciel nous propose un tas de pilotes à installer ici nous voyons on demande d'installer les pilotes spd driver les pilotes rda coolsan et les pilotes mtk ah c'est les pilotes de la boxement même bon nous allons commencer par installer les pilotes spd driver qui est les pilotes qui gèrent les téléphones chinois les téléphones clavier ainsi que les androïdes les androïdes du genre qui sont flashés nous cliquons dessus étant donné que nous connaissons déjà l'acheteur de notre système d'exploitation ici on propose d'installer si on veut installer le miracle driver c'est en début de 64 bits donc pour cela on va d'abord vérifier si notre système est en début ou 64 bits nous allons pour vérifier ses 30 ou 64 bits nous allons ouvrir le poste de travail dont on va parler sur ce pc comme ceci et faire le clic droit là ou afficher le menu contextuel du compte clic sur propriété sur propriété en passant d'un instant étant donné que vous voyez tout sur windows 10 voici windows 10 mais voici ce qui nous importe du système d'exploitation j'utilise un système d'exploitation 64 bits sur un processeur 64 bits peut-être que je vous asserai système d'exploitation 32 bits sur un processeur 64 bits bon étant donné que je suis sur 64 bits il doit partir installer le miracle driver 64 bits uniquement donc je peux penser sur le spd ce sont 4 bits vous cliquez dessus du coup une boîte de dialogue s'affiche comme si vous cliquez sur lui patientez du coup cliquez sur le suivant pour lancer l'installation vous allez cliquer sur le suivant 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 etc ou encore vous pouvez le constater le pilot a été installé avec succès donc voici il y a eu c'est coché qui dit que ça a été installé avec succès vous allez cliquer sur vous terminer du coup procéder à l'installation des autres pilotes bon quel que ce petit carré pour rentrer en arrêt et ensuite pour revenir vous allez installer les pilotes RDA pour 5 comme ceci vous cliquez sur install driver vous cliquez sur 8 alors c'est l'installation une fois que ça vous avez à installer comme ceci bon j'ai dit installer chez moi donc j'ai avoué d'installer une fois que vous avez installé comme ceci vous revenez toujours à l'écran où il ya chaque pilote vous choisissez MTK maintenant à ce niveau vous allez installer ses langues toujours l'acheter sur le type et de voter système comme je suis sur son cas puis je vais d'abord installer le vcom driver vous installez le vcom driver ensuite vous installez le MTK ODEI DRIVER ensuite vous installez le Nokia MTK DRIVER bon moi vous cliquez sur le vcom driver comme ici ensuite vous cliquez sur 8 et vous cliquez sur suivant 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 dès que ça va s'installer on va installer le MTK DRIVER bon j'espère que vous avez vu moi ici ça me signale mais ça dirai mais j'ai installé ça j'espère vous avez vu la procédure d'installation des miracle driver je rappelle sans si vous n'installer pas le miracle driver votre système ne pourra pas détecter le téléphone quand vous allez connecter par usb donc c'est important bon étant donné qu'on a déjà étant donné qu'on a déjà installé miracle driver c'est une autre machine est déjà prêt à reconnecter les téléphones maintenant il nous faut installer gsm aladdin pour installer aladdin c'est très simple juste double cliquer sur le fichier hd aladdin 0 comme ceci vous passez un dos à sous voilà donc quand vous pouvez le contenu vous allez supprimer ces fichiers ce qu'il y a de ces exécutants qu'on écrit info installe là vous allez supprimer tout ça vers une mille face maintenant vous ouvrez aladdin kajato sur ce dossier comme ceci voici le setup dans l'exécutable d'aladdin vous cliquez sur aladdin ensuite vous cliquez sur yes all pour autoriser la décompression de tous les fichiers pendant que aladdin va être décompressé vous allez ouvrir le fichier clave.txt bon étape suivie vous allez ouvrir le fichier clave.txt sur le fichier qui contient le mot de passe d'installation d'aladdin vous copiez le mot de passe dans rachide comme ceci vous copiez je crois que vous allez copier vous retourner sur l'installation d'aladdin bon par défaut aladdin comme ça quand lorsqu'on vient c'est à dire vous proposer de choisir voter la langue donc si vous êtes anglophone ou francophone ou bien si vous parlez notre langue vous allez cliquer juste sur ok comme ceci du coup vous acceptez les termes et les licences vous cliquez sur le suivant et on vous demande le mot de passe vous mettez le mot de passe qu'on a copié donc je vais taper raccourci clavier ctrl v pour coller le mot de passe du comptable ce suivant donc on coche créer une icône au bureau pour sacrer son icône en ce suivant installé on patiente un instant pendant que le logiciel s'installe on patiente pratique de rappel maintenant ce qu'il faut connaître c'est que les logiciels et des blocages comme miracle boss ou gs maladeur c'est le logiciel les antivirus les détestent les antivirus n'aiment pas les voir il est considéré comme des malgoles donc c'est toujours important qu'à chaque fois que vous voulez exécuter ce programme ou bien que vous voulez les installer parfois c'est important d'abord de désactiver ou bien de désinstaller l'antivirus normalement la machine d'un technicien ne doit pas avoir un antivirus dedans dans la machine d'un reprogrammeur ou bien d'un débloquer les différents il ne doit pas installer l'antivirus parce que si l'installer l'antivirus la plupart des logiciels et des blocages sont presque dans un petit quoi ça ça étudie les privilégiés système ce qui fait en sorte que les antivirus les pensent qu'ils veulent peut-être qu'on rentre un système dans l'antivirus les détecter comme les malgoles ou les logiciels malveillants nous on plaquait chaque fois que vous aurez Windows Defender à base pour ou bien eux le capacité il va tu les détecter comme les programmes malveillants ça va les supprimer dans ces conseils d'abord des lettres désactivés ou bien des lettres désinstaller bon comme vous le constatez mon miracle manger ça m'a d'installer nous allons c'est juste que c'est terminé du coup à la dame va s'exécuter à la dame va s'exécuter normalement donc nous pouvons fermer cette fenêtre comme ceci nous allons passer un instant vous allez voir une tête de charme ça va apparaître donc comme il disait là il faut d'abord si vous exécutez un point de s'exécuter il faut il faut penser à regarder si l'antivirus s'est installé vous désactiver ou bien vous désinstaller chez moi par défaut quand vous pouvez le conseiller à désactiver en Windows Defender vous voyez une croix rouge du sujet désactivé de votre côté si vous voulez désactiver c'est très simple vous double cliquez juste dessus comme ceci dès que ça s'ouvre vous rendez ici en haut à droite à gauche ouvrez la mue quand vous cliquez là du coup vous cliquez sur paramètres de protection contre les virus et menaces vous cliquez sur ça et du coup vous allez voir protection en temps réel ça s'est activé comme ici mais moi j'ai désactivé c'est pourquoi ça n'empêche plus ces programmes d'être exécuté bon étant donné que nous avons exécuté Aladdin dont le voici il s'affiche comme se suit à l'écran c'est à nous maintenant de cliquer sur One Bypass comme ceci quand nous allons cliquer nous patientons ça va exécuter le programme donc on va juste passer en quelques secondes ok comme vous pouvez le constater Aladdin c'est exécuté correctement maintenant vous pouvez voir si c'est bien installé nous allons cliquer sur le bouton connecte si le bouton start s'affiche que c'est bon donc cliquer sur connecte donc comme vous pouvez le constater start s'est affiché maintenant vous voyez il y a plusieurs options il y a plusieurs onglets nous voyons ici nous avons le CPU donc le chips le processeur Mediatek le processeur Spectrum nous avons aussi les processeurs RDA et ici nous avons différents chipsets du processeur Spectrum là dans Mediatek ici là nous avons les différents chipsets du processeur Mediatek bon c'est bon nous allons pas entrer sur les explications du logiciel maintenant c'est dans une prochaine vidéo le message dont vous voyez canal file dongle ça ne pose pas un problème parce que nombre d'entre vous nécessite de me demander que pourquoi s'affiche ce message que ça ne trouve pas le dongle c'est normal parce que nous utilisons juste le crack d'un logiciel en réalité la boxe c'était ce n'est pas un logiciel en question c'est un équipement physique vous attendez que nous nous utilisons que le crack nous utilisons juste le crack c'est à dire chaque fois on va toujours voir ce message mais ça n'empêche pas que le logiciel fonctionne correctement parce que le logiciel fonctionne très bien malgré que ça fait ce message certains pensent que quand ça fait ça fait qu'il y a un problème ça ne pose pas de problème donc c'est normal donc une fois que Aladdin est exécuté comme ici nous ne modifions rien donc vous on a écrit même pas si on le laisse toujours par défaut le moment de l'utilisation on va seulement utiliser ces ongresses là donc tout ça on va laisser par défaut bon c'est déjà bon avant la deuxième nous allons fermer il manque l'installation des miracle box et c'est très simple avec miracle box tout ce qu'il faut faire c'est juste double clic sur son fichier archives miracle box je dis archive parce que c'est un fichier compressé les fichiers compressés ils appellent les archives donc quand miracle box vient comme de ci l'installation c'est très simple ça c'est dans une installation classique juste double cliquer sur le saut de lumière que vous pouvez cliquer sur open continue sur open là pour patienter la décompression ça va prendre un peu de temps une fois que ça fait décompenser tout ce que vous allez faire c'est de cliquer sur suivant 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 ça va finir ça son du coup ça va créer son icône au bureau comme ici comme sur mon poste ça va créer son icône bon nous allons patienter ça va terminer la décompression il est bien je vais déjà installer chez moi mais c'était juste pour vous montrer la procédure il va créer une icône bio comme ceci vous allez voir le XTM miracle donne de 2.82 c'est la meilleure version de miracle box seule version qui a implémenté encore dix fois plusieurs types de cpu il y a les nouveaux processeurs que l'ancienne version n'avait pas la version 2.27 avant on utilisait 2.82 c'est très 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 performant et en terme de puissance miracle box est plus puissant que gsm à la 2 parce qu'il y a les certaines options miracle box que miracle box contient qu'aladin ne contient pas il y a certains travaux que miracle box il y a certains travaux que miracle box fait mais aladin ne fait pas et ainsi décidés aussi les travaux qu'aladin fait que miracle box mais sinon le meilleur parmi les deux c'est miracle box si aladin faisait aussi des mises à jouer et continuer à développer leur projet c'est même lui le plus parce que en terme d'utilisation aussi aladin est plus facile à utiliser que miracle box et bien le plus performant mais aladin est plus facile à utiliser dans ce qui veut dire que nous allons d'abord commencer à apprendre à utiliser d'abord aladin ensuite miracle box donc bon et bien l'installation va prendre du temps de votre côté je vais annuler de votre côté vous allez juste danser ça ce n'est pas compliqué l'installation il n'y a pas de code d'attitude ou autre c'est juste une installation classique je vais cliquer sur le suivant suivant c'est terminé bon c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous aurez compris la méthodologie bon c'était le code Everest j'espère que cette vidéo vous sera utile au niveau de l'installation de ces trois logiciels donc pour résumer la chose premièrement vous installez miracle driver c'est important parce que c'est lui qui contient les pilotes pour les téléphones le deuxième temps vous pouvez installer soit miracle box soit jsm aladin ça n'empêche pas que vous travaillez uniquement car miracle box ou bien aladin donc c'est bien quand même d'avoir les deux installés sur votre poste c'est ça qui construit la base la base de déblocage et c'est ça qui montre que vous êtes déjà un technicien ou un programmateur bon merci d'avoir écouté la vidéo